Salut à tous, c'est Kylian. Je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous annoncer à tous que c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, campus, tout le monde, parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile, difficile, je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu, mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant sept ans, mais je n'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG c'est un club qui laisse personne indifférent, on peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant sept ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie, je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici et maintenant je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces sept ans. Mais avant tout je veux vous dire merci, parce que sans vous je n'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues et juste pour ça je suis reconnaissant à vie. Donc merci à tous, j'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée, qu'on va passer des bons moments pour ce qui reste et sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici c'est Paris et au revoir.